Sous-titrage ST' 501 La costumbre que observé en el fútbol francés es que previo a los partidos oficiales y después de los partidos oficiales, los entrenadores aparecen y por eso actúe considerando ese hábito. J'ai vu qu'en France, dans le fútbol français, on avait l'habitude de faire une conférence de presse avant et après les matchs officiels. Et donc je ne fais que respecter cette coutume. Jean Bommel de RMC Sport, est-ce que ce sont les meilleures conditions dans votre travail d'entraîneur que vous ayez jamais connues en venant ici au LOSC ? Les conditions offertes dans ce projet au LOSC sont incomparables dans tous les sens du terme. La Ligue 1 a évolué très rapidement. Depuis que vous étiez à Marseille, il y a eu pas mal de petits changements. Et le plus grand, ça a été certainement hier avec Neymar. Est-ce que vous pensez que le championnat de Ligue 1 va devenir l'un des meilleurs ? Et qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Neymar ? La Ligue 1 va devenir l'un des meilleurs campeonats et qu'est-ce que vous pensez de la arrivée de Neymar ? Le développement et la croissance de la Ligue 1 se constatent par l'augmentation du nom de la Ligue 1. Le développement et la croissance de la Ligue 1 se constatent par l'augmentation du nom de la Ligue 1. Il y a eu des membres d'équipes qui peuvent espérer parvenir aux premières places du classement. L'organisation de la compétition a toujours été excellente, il est difficile de l'améliorer. Et la venue d'une valeur aussi unique que Neymar est une occasion en or pour la compétition et la concurrence. Bonjour, Benoît de Kiovidé, France Bleu Nord. En général, l'expérience est un élément important pour la qualité du jeu pratiqué par une équipe de foot. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une équipe considérablement renouvelée avec beaucoup d'arrivées de jeunes joueurs à fort potentiel mais qui n'ont pas non plus une carrière très longue derrière eux. Pensez-vous que ce soit un handicap ou pensez-vous que rapidement vous allez réussir à créer l'osmose dans cette équipe avec ces jeunes nouveaux joueurs ? L'âge des joueurs, le nombre de matchs disputés dans un championnat est un facteur important. La jeunesse a des avantages et des inconvénients. Il y a d'un côté le manque d'expérience mais d'un autre la fraîcheur et le courage, la témérité. Mais fondamentalement, la qualité et la capacité des joueurs sont les facteurs les plus importants. Et pour moi, le groupe du LUSC possède une qualité, un niveau individuel énorme. Un des grands apportes que a fait cette organisée de la formation du projet sportif ont été joueurs de très bon niveau et ça a aussi généré une réaction économique très grande de presque 60 millions d'euros et ce type de développement n'est pas très souvent qu'a fait le club à la conception de ce projet et d'amener des joueurs de grands talents et par ailleurs cela a créé un investissement économique important puisqu'au final cela a représenté 70 millions d'euros ce qui est peu habituel Pour répondre sur cette question vous travaillez avec un groupe fortement renouvelé et pas mal de nouveaux joueurs Parallelement il y a donc beaucoup d'anciens joueurs très expérimentés qui ont été écartés du groupe est-ce qu'on peut connaître la raison ? Les footballistes une forme très claire de montrer respecte à un joueur Eh bien, d'une certaine façon dans le football il faut clairement respecter les joueurs Une forme très claire de expresser le respecte à un joueur une façon claire de respecter les joueurs et de leur dire clairement s'ils ont la possibilité d'être utiles dans le cadre d'un projet footballistique Personnellement je n'évalue jamais le niveau des joueurs Quand je prends des décisions Quand je prends des décisions Je prends des décisions en fonction de l'utilité que peut avoir le footballer dans mon projet pour l'équipe Pour un joueur, il peut être incómodo initialement de ne pas être considéré Et pour un joueur au début ça peut être gênant ce manque de considération Mais c'est encore pire de l'inclure dans le groupe sachant qu'il n'aura pas de possibilité J'ai gardé à l'œil la ligue toute l'année passée Et j'ai choisi des joueurs qui pourraient être en harmonie avec mon projet pour le club Et je n'ai jamais exprimé sur la valeur des joueurs que je n'ai pas gardé Encore moins lorsque les joueurs ont une forte histoire dans la ligue Mais nous sommes obligés de décider De choisir Elegir signifie écarté et incorporé, intégré des joueurs Et quand j'écarte un joueur, je n'évalue pas sa valeur Je ne m'exprime pas sur sa valeur Sino de la nécessité que l'on imagine Je le fais parce que je le considère nécessaire Et garder un footballeur que l'on considère pas utile et néfaste pour tout le monde C'est une explication sincère et logique Ce qui ne veut pas dire que j'ai bien choisi Et lorsque je prends des décisions, j'ai toujours le risque de me tromper Je fais tout mon possible pour éviter de me tromper Mais j'ai toujours le doute J'ai passé beaucoup de temps dans ce centre d'entraînement Non, j'ai passé beaucoup de temps ici, dans ce centre d'entraînement Les conditions que j'ai reçu ici Les conditions dans lesquelles j'ai été reçu ici Mérite d'être soulignées En l'arrière de la santé En l'arrière de la logistique Tant du point de vue de la santé Tant du point de vue de la santé que de la logistique En l'arrière de les installations Et dans les campes d'entraînement La jardinerie Qui attient le lieu C'est également le cas De ces conditions parfaites au niveau des installations Des installations d'entraînement De la pelouse De tous ceux qui s'occupent des jardins, etc. Le football formatif Qui a été aussi très près de notre On est également proche du centre de formation au football La technologie, les images au service de notre travail Les éléments pour le développement des tareas dans le camp Les éléments dont nous disposons pour effectuer les tâches sur le terrain Un corps technique Avec tous les composants nécessaires L'équipe technique a tout ce qu'il faut On a également un grand apport humain des personnes qui s'investissent On a rencontré trois personnes dont je ne connais pas les noms Mais qui ont été très sympathiques, qui ont eu un accueil de très grande qualité Bastien, Aurélien et Jérôme Bastien, Aurélien et Jérôme La géographie, la nature, mais aussi les êtres humains et la histoire Et la région, on doit prendre en compte la nature, les êtres humains, mais également l'histoire Et pour le moment j'ai eu beaucoup plus de liens avec les êtres humains qu'avec la géographie de la région Et il m'intéressait beaucoup plus la ville qu'un pays vécin Et je ne suis plus intéressé à la ville qu'aux pays voisins Pour moi, ce travail a un destinatario privilégié, qui est l'affiché Le travail que je fournis, c'est surtout pour les supporters Et j'essaie toujours de découvrir le profil humain des personnes concernées Marcelo, contrairement peut-être à d'autres clubs, vous avez aujourd'hui à Lille l'équipe que vous vouliez Les 20, 22, 24 joueurs que vous vouliez, que vous avez choisis Est-ce qu'il y a une pression supplémentaire de résultats par rapport à votre choix ? Est-ce qu'il y a une décision ? Si nous comparons avec les joueurs disponibles dans la temporada 2016-2017 Si on effectue la comparaison avec les joueurs de la saison 2016-2017 Il y a 33 joueurs qui ne sont plus disponibles Ce chiffre reprend plusieurs composants Il y a des joueurs jeunes qui sont partis Il y a des joueurs qui ont quitté le club, d'autres qui ont été transférés Il y a des joueurs dont le contrat s'est terminé Il y a des joueurs qui ne sont pas seulement conservés De la temporada anterior, 6 ou 7 joueurs Donc au final, à la saison passée, il nous reste 6 ou 7 joueurs de cette saison Des joueurs aux parcours différents sont arrivés au club ? Certains représentent de gros investissements ? Comme le cas de Malcuit, Thiago Mendes, Pepe, Luis Araujo, Thiago Maia. C'est le cas de Malcuit, Mendes, Pepe, Thiago Maia ? Il y a également un autre type de statut par rapport aux antécédents des joueurs qui sont arrivés dans le club ? Mais tous, pour moi, sont de nombreuses possibilités. Mais ils présentent tous, pour moi, des possibilités énormes. Le club, à travers la direction sportive, a fait un travail très, très, très grand. On a mis à disposition une liste de 117 joueurs parmi lesquels nous avons pu en choisir 10. Et c'est un groupe volontairement réduit que nous avons. Nous avons 18 joueurs. Et nous avons quelques jeunes qui viendront se rajouter à ces infrastructures, à ce groupe. Mais sans le travail de la direction sportive, il n'aurait pas été imaginable de résoudre cela de la façon dont il s'est résoudre. Mais la façon dont le travail était mené par la direction était excellente. Je n'avais jamais pensé que je recevrais autant de soutien pour la formation de ce groupe. Parce que quand je parle de 110 noms environ, je ne parle pas du nom et de la position. Je ne donne pas les noms ni les postes de ce joueur. Il s'agit là d'une analyse bien plus profonde. Il y a beaucoup de travail sous-jacent. Il y a beaucoup plus profonde de l'équipe. Il y a beaucoup plus profond, je n'ai pas de l'équipe. Je ne trouve pas de l'équipe. Je ne trouve pas de l'équipe. J'ai pas de l'équipe. Le y a la commune. aucune excuse pour ne pas offrir des résultats proportionnels au matériel humain si je puis dire fourni par le club si bien entiendo que hay un margen de desarrollo importante que que pour el momento exige de la summa de l'avancé de la compétence il y a une marge de développement colossal qui sera exigé par la suite du championnat et que el crecimiento del equipo esté ligado al avance de la compétencia no quiere decir que yo no esté obligado a ofrecer resultados et même si la croissance de l'équipe est liée à l'évolution du championnat cela ne signifie pas que je ne dois pas fournir des résultats directeur monjour demain vous votre équipe affronte nantes je voudrais savoir pour vous quels sont les points communs et les différences que vous avez avec son entraîneur claudio rainier y bueno rainier y a sido distinguido como el mejor entraîneur de la temporada passada creo que eso es justo merecido rainier y a été considéré comme le meilleur entraîneur de la saison passée je pense que c'est juste el desarrollo de su carrera offrece aspectos muy salientes l'évolution de sa carrière présente des aspects significatifs desde sus comienzos hasta lo último que a generado es un gran entrenador originado en una cultura futbolística muy fértil como la italiana c'est un grand entraîneur issu d'une culture futbolistique fertile d'italie bonjour on a beaucoup parler à la prensa italienne on a beaucoup parlé à la prensa italienne bonjour on a beaucoup parlé à la prensa italienne de l'argent lié au transfert de neymar et des plus de 200 millions d'euros de transfert est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de fou ou est-ce que c'est quelque chose de normal dans le football du troisième millénaire si hay una manera de interpréter los episodios económicos il y a une façon d'interpréter ces épisodes économiques que indica que lo que se paga por algo que indique que lorsque l'on paye por quelque chose por algo o por alguien, por un servicio este pour quelqu'un o por un servicio debe interpréterse por lo que genera o por lo que produce tout cela doit être interprété par ce qu'il apporte ou ce qu'il produit es decir todo aquello que se financie no es exagerado c'est-à-dire que rien de ce qui est investi n'est exagéré según esa logica Neymar no es caro d'après cette logique Neymar n'a pas été char después hay otro tipo de comparaciones que involucran necesidades collectivas sociales que impliquen des necesidades sociales o collectives a las que es muy fácil recurrir para condenar estas inversiones investidas seguramente habrá otros aspectos de la economía que deberían responsabilizarse de estas injusticias que se producen y que entre comillas el fútbol debería evitar Bien entendu, après, il y a d'autres aspects économiques qui devraient être pris en compte face aux injustices, si je puis dire, que le fútbol devrait éviter Nicolas Blasez AFP Marcelo, je voulais savoir si Nicolas Pepe est en état de jouer demain et si Ibrahim Amadou serait votre capitaine pour le début de saison Et Pepe est disponible, il va bien Et Amadou a été le capitaine dans les partidos anteriores Et Amadou a été le capitaine lors des matchs précédents Marcelo, par le passé, est-ce que vous êtes déjà arrivé de donner la composition la veille du match ? Est-ce qu'on peut avoir la composition du 11 de départ pour le match contre Nantes ? La alineation est Mainan, Malcuit, Yé, Alonso y Fode, Amadou, Méndez y Benzia, El Gassi de Preville y Luis Araujo. Donc la composition est la suivante Meinen, Malcuit, Yé, Alonso, Fode, Amadou, Méndez, Benzia et ensuite El Gassi de Preville et Araujo. Il manque encore un entraînement, c'est peut-être un peu tôt pour confirmer cette composition, mais voilà, c'est fait. Marcelo, on a vu contre Rennes que vous aviez une équipe qui a été dirigée vers l'offensive. Quatre buts contre Rennes, une première division, même dans un match amical, c'est beaucoup. Vous avez beaucoup séduit le public lillois. Est-ce que contre Nantes et dans les matchs d'après, on verra toujours ce même LOSC ? Les intentions d'un équipe sont toujours soumettis à superer l'opposition que implique le rival de turno, que présente le rival de turno. L'intention d'une équipe est toujours d'être meilleure que l'opposant, que l'adversaire. Parfois les rivaux empêchent d'atteindre ses intentions, ses objectifs. A pesar de ce qui est inhérent, propre de cualquier partido de fútbol, Malgré cela, qui est inhérent à chaque match de fútbol, nous allons toujours essayer de protagoniser. Nous essaierons toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. Insisto, les intencions... Describer les intencions n'est pas toujours d'être capable de les mettre en application. Et le fait de décrire des intentions ne signifie pas toujours d'être capable de les mettre en application ? Si, je pense que Nantes va présuponcer plus de difficultés que pour attaquer, c'est la que nous trouvons dans l'ultimo partido amistoso. Mais je pense qu'il sera plus difficile d'être offensif contre Nantes que lors du précédent match amical. Pendant cette préparation, quels ont été les points tactiques les plus importants sur lesquels vous avez travaillé avec votre nouveau groupe ? J'en profite pour préciser que les 18 et 19 juin, les joueurs ne pouvaient pas être avec le corps technique, mais uniquement avec l'équipe médicale. Notre obligation en tant que telle commençait le mercredi et non pas le lundi ou le mardi. Et je suis arrivé lorsque j'ai dû véritablement prendre mes fonctions. Lors de ces 50 jours de travail, tous les aspects que je imaginais que je devais transmettre à l'équipe pour leur donner une forme collective, tous les éléments que je pensais nécessaires d'inculquer à l'équipe pour obtenir un collectif, ont pu être fournis, j'ai pu les fournir. Donc nous serons demain dans des conditions suffisantes pour obtenir ce que nous voulons obtenir. Nous sommes tous des spécialistes et nous savons que le premier mois de compétition est un aspect supplémentaire, un élément supplémentaire pour donner sa forme finale à une équipe. Bertrand Boulanger pour le Parisien. Vous avez pris deux buts la semaine dernière contre Rennes suite à des pertes de balles. Est-ce que vous avez eu le temps de discuter de ce problème avec vos joueurs et de le retravailler ? Oui, ce n'est pas un petit détail que vous signalez là. C'est un fait important. C'est un fait important. C'est un fait important. C'est un fait important. Cela comprend toujours des risques. Il faut être disposé à les assumer et à les résoudre. Nous avons assumé ce risque et dans les deux cas que vous mentionnez, nous n'avons pas réussi à résoudre les conséquences. Il y a un chemin alternatif pour éviter ce type de problème. qui est le passage par les arts au-dessus du centre du terrain. Mais c'est une solution qui conspire contre la belleza du jeu et les possibilités de l'équipe. Mais cette solution va à l'encontre de la beauté du football et des possibilités de l'équipe. Les possibilités offensives de l'équipe. C'est ici ? Marcelo, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment et vous avez certainement été sensible à l'appel du public. On veut Dupréville. Est-ce que vous allez garder Nicolas Dupréville ? Ce n'est pas une décision mienne. Cette décision ne m'appartient pas. La portion de ma participation... Ma participation ? Le segment de ma participation... La partie de ma participation est exprimée par le rôle que j'ai donné à Dupréville lors de ses précédents matchs. Mais bon, comme c'est logique, comme c'est normal, ce n'est pas uniquement ma vue qui détermine certaines décisions. Mais logiquement, je ne suis pas le seul à décider. Vous avez mentionné le souhait du public de garder Dupréville ? Je ne l'avais pas entendu ou peut-être que je n'ai pas compris à cause de la langue. Je peux rebondir sur la question ? Juste rebondir sur la question. Nicolas Dupréville a été l'invité pour rencontrer les VIP avant de partir en vacances. Nicolas Dupréville a été sur une campagne pour les abonnements. Nicolas Dupréville a joué tous les matchs. Et vous n'avez apparemment pas le poids nécessaire pour dire « oui, je le garde » ou « faites comme vous voulez les dirigeants du club ». Je n'arrive pas à comprendre, excusez-moi. Parfois, peut-être que vous donnez aux entraîneurs un pouvoir qu'ils n'ont pas mais qu'ils aimeraient avoir. L'ingénierie liée à la formation d'une équipe Il y a des summes et des restes. Ce calcul de la formation d'une équipe contient des plus et des moins, des additions et des soustractions. Je ne pourrais pas dire que j'ai manqué de pouvoir ou de soutien. Sachant que tant de millions d'euros ont été investis, pas vrai ? Nous sommes en train de parler d'une hypothèse qu'il semblerait que vous connaissiez mieux que moi-même. par rapport à la sortie potentielle de Depréville. Par prudence, peut-être par expérience. Je préfère m'exprimer sur des faits lorsqu'ils sont définitifs ou quasi. Je voulais savoir qu'est-ce que vous craignez de l'équipe de Nantes de demain ? Et est-ce que c'est Lille qui va devoir s'adapter ? Ou alors est-ce que de toute façon c'est plutôt l'adversaire qui va devoir s'adapter à votre équipe ? Et c'est l'adversaire qui va devoir s'adapter à votre équipe ? Le jeu a deux moments. Quand il faut récupérer la pelota, nécessairement il faut lire à l'adversaire et l'interpréter. Le jeu se compose de deux moments. Lors de la récupération, il est nécessaire de savoir lire le jeu de l'opposant afin de récupérer la balle. Et quand nous avons le ballon ? Nous pouvons être plus indépendants par rapport à l'évaluation que nous faisons de l'opposant, de l'ennemi, de l'adversaire. Il est clair que lorsque nous défendons, nous pouvons constater ses forces. Et lorsque l'on attaque, on essaye de détecter ses faiblesses. Ce sont les deux perspectives par lesquelles nous pouvons voir le rival. Ce sont les deux perspectives par lesquelles nous pouvons voir le rival. Et lorsque l'on est à l'attaque, on dépend plus de notre propre projet. Juste avant vous a été présenté Yacouber, votre nouveau gardien. Est-ce que vous avez établi une hiérarchie pour toute la saison pour vos différents gardiens ? Est-ce que ceux qui ne seront pas titulaires en Ligue 1 joueront les coupes ? Est-ce que ceux qui ne seront pas titulaires ? Et le troisième, Adam, a déjà participé à plusieurs matchs amicaux avec le CFA. Mais la hiérarchie, la position hiérarchique des gardiens est toujours liée à leur rendement. Marcelo, selon l'équipe que vous nous avez donnée tout à l'heure, on repasse à un système à quatre défenseurs. Est-ce que c'est le match de la semaine dernière où vous avez pris deux buts en défendant à trois qui a pu influencer votre choix ou plutôt l'adversaire qui sera face à vous demain ? Non, non, parce que ce sont les mêmes onze joueurs. Ce n'est pas parce qu'on a pris deux buts, ce sont les mêmes onze joueurs. Avec ces mêmes joueurs, on peut jouer avec quatre défenseurs, avec trois, avec cinq ou avec deux. Avec ces onze mêmes joueurs, il est possible de jouer avec quatre défenseurs ou trois ou cinq ou même deux. Le jeu est dynamique, évolutif, les lignes peuvent changer. Marcelo, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des supporters pour vous. Comment avez-vous senti l'accueil des supporters lillois contre Rennes ? Qu'est-ce que vous avez un peu pensé de ces supporters ? Mire, si hay algo que para mí es un objetivo, es que el campo alguna vez esté completo, producto de la convocatoria que genere la belleza del juego que ofrezcamos. Si je devais citer un objectif sur le terrain, ce serait de pouvoir produire de la beauté. Ensuite, ma logique, c'est d'offrir aux supporters, pas de leur demander quelque chose. Et le troisième point, plus nous recevrons du public, mieux nous serons. Mais ça, il faut le mériter, il ne faut pas le demander. Marcelo, on vous connaît très peu à Lille, on vous connaissait à Marseille. Est-ce que vous avez de l'humour ? Est-ce que vous avez de l'humour ? Si je n'ai de l'humour ? Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir compris cette question. Parce que vous savez que je n'ai de l'humour. Est-ce que vous savez que je n'en ai pas ? Voilà la question. Est-ce qu'on a la certitude que Marcelo Bielsa sera bien là après le premier match du championnat avec le LOSC ? Vous comprenez pourquoi ? Ah ! Espérons que si. Espérons. Espérons que si. En tout cas, si je ne suis pas, ce ne sera pas ma décision. Je voulais simplement savoir si vous avez fait des progrès en français et quand est-ce qu'on aura droit à une conférence de presse en français ? Est-ce que c'est un objectif de votre saison ? Pour cette température ? C'est une vergance que je ne parle pas français. Il décrit mes limites. J'ai honte de ne pas parler français et cela prouve mes limites. Et je ne veux pas faire de promesses que je n'ai pas la certitude de accomplir. Et je ne veux pas faire de promesses que je ne suis pas sûr de tenir. Mais la générosité avec laquelle ce pays m'a accueilli ? Mériterait au moins que je parle votre langue. Et ne l'interprète pas comme une adéquation diplomatique, mais comme un vrai sens de grâce. Je ne dis pas cela d'un point de vue diplomatique, mais simplement parce que j'ai vraiment de la grâce envers ce pays. Pour tout professionnel, lorsque l'on fait partie de ce football, de cette ligue, on fait partie d'un lieu important. Merci. 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 Au revoir. Merci.